Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Une délégation spéciale des femmes de l'Union africaine a été reçue par le chef de l'État. Ces femmes sont venues témoigner à Félix-Antoine Tshisekedi, leur soutien pour la tenue de la conférence des hommes sur la masculinité positive. Reportage. Conduite par la ministre du genre Famille et Enfants et la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, la délégation spéciale de la commission de l'Union africaine, envoyée par son excellence Moussa Faki Mohamed, président de la commission, a été porteuse d'un message de soutien. En croire Mme Michel Ndiaye, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi peut compter sur leur accompagnement dans ses nombreux projets en Afrique, mais plus exactement la grande conférence des hommes au sujet de la masculinité positive. Lui-même, il a pris l'engagement de dire je vais m'occuper d'un agenda particulier, c'est l'agenda des femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en train de mettre en oeuvre beaucoup de projets en Afrique, mais il y a un projet qui est phare, et nous sommes venus pour lui témoigner notre soutien, pour que la grande conférence qu'il envisage de faire, qu'on appelle la conférence des hommes, mais sur quel sujet la masculinité, comme on dit, positive. Et ça, ce terme-là vient de lui, et c'est pourquoi on lui a dit, vous êtes notre champion, mais vous êtes le champion de cette masculinité positive. Donc pour nous, avec la délégation qui est ici présente, venue d'Addis Abeba, mais également des femmes qui auraient voulu, s'il n'y avait pas Covid-19, être avec nous, Mme Ellen Johnson-Sorliff, s'est entretenue avec le président de la République au téléphone, mais c'était la première femme qui a été élue, mais derrière Mme Ellen Johnson-Sorliff, il y a beaucoup de femmes leaders en Afrique qui lui disent, nous sommes avec vous pour faire en sorte que cet engagement soit une réalité. Ce que nous voulons réellement, c'est qu'engager les hommes, et surtout les leaders de ce continent, pour prendre cet agenda en priorité. La question des droits des femmes, et surtout son autonomisation, un pari gagné du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tulombo. Ces femmes leaders l'ont témoigné, et ont par l'occasion félicité le président de la République, car aujourd'hui, les femmes occupent les postes le plus haut niveau des décisions en République démocratique du Congo, en exemple, la Banque centrale du Congo. En Nitori, le gouverneur militaire Johnny Luboyaka Chama appelle la population de commandes dans le territoire des Roumous à regagner leur domicile et à coopérer avec les FADC pour vaincre les groupes armés. Reportage, c'est un reportage de nos confrères de la RTM Cébunia. La population de commandes est environ appelée à regagner leur maison et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans le territoire des Roumous. Assurance du gouverneur militaire de l'Utori à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant général Luboyaka Chama Johnny plaide pour l'unité de tout un choc. Les gars aussi sont en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, l'anou, l'amener dans la vie et dans la cité, payer la sécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Utori, le gouverneur militaire de l'Utori a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route. Commande d'Aïdou, longue de 36 km, financée par la MOLESCO, dans les cas de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur le terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les enjeux. C'est-ci un atout économique et sécuritaire dans la traque contre le groupe aux armées. Le premier vice-président du Sénat a reçu hier une délégation de la CRGN. Ils ont parlé de l'évolution de l'état de siège au Nord, Kivu et au Nitori. Mais bien avant, le premier vice-président du Sénat avait reçu l'ambassadeur de la République de Corée. Le premier vice-président du Sénat et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée, Kem Myung-sik, ont échangé sur plusieurs questions importantes portant sur l'éducation, l'évolution de l'état de siège et sur les réformes économiques, les performances des forces armées de la République dans l'éradication des groupes armés et dans les provinces du Nord, Kivu et des Litoris, salués par les groupes provincials des Litoris, venus proposer des pistes de solution efficaces dans la lutte contre les groupes armés. Parmi ces solutions figure la création de la mutualisation de forces pour combattre les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est de la RDC. Le bureau puisse plaider auprès du chef de l'état pour qu'il y ait une mutualisation des forces africaines pour éradiquer la rébellion qui se vit à Nitori. Le premier vice-président du Sénat, Edimundela Kankou, a accueilli avec joie ses propositions qui rentrent dans la ligne droite de la recherche des solutions durables pour les rétablissements de la paix. Le président du Sénat, Kenya, est président en exercice du forum des parlementaires de la CIRGL, sera l'hôte de la République démocrate du Congo dans le prochain jour. L'annonce a été faite par Mme Ni Kamao, responsable du programme développement économique intégration régionale de la conférence pour la région de Grand Lac qui a échangé avec Edimundela. Tous deux ont passé en revue les dernières recommandations du forum des Nairobi. C'était un reportage signé Robert Daethi Sincé. La gestion des risques de catastrophe et la prochaine intégration de la RDC au conseil d'administration de l'école internationale de maintien de la paix basée à Bamako au Mali. Ces sujets ont fait l'objet des échanges entre le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda et le colonel Suleiman Sangaré, directeur de cette institution internationale. Reportage Jojondi Goutier-Rindazi. Faire intégrer la République démocratique du Congo comme membre au sein du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix, centre d'excellence africain basé à Bamako au Mali. Cette question était au cœur des discussions entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kurenga et directeur de l'école de maintien de la paix. Les échanges qu'on a eu avec son excellence, monsieur le ministre, ont porté entre autres sur la gestion des risques de catastrophe. Mais la gestion des risques de catastrophe est uniquement l'un des modules de l'école de maintien de la paix. La République démocratique du Congo est un pays très grand, un pays immense, où il y a des catastrophes qui surviennent de temps à autre. Il était important et intéressant de parler de gestion des risques de catastrophe. C'est une école qui a un conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, nous avons des États, il y a 11 États, plus une organisation qui est la CDAO aujourd'hui. Et l'une de nos sollicitations était également de demander à son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. 54 pays africains participent à la troisième édition de la conférence ministérielle Italie-Afrique. La population, la planète et l'avenir sont les trois sujets au cœur de cette rencontre. De notre envoyé spécial Doris Mouzotamboué. La troisième édition de la conférence ministérielle Italie-Afrique a ouvert ses portes jeudi dans la soirée à l'hôtel Sheraton Parco des Médicis à Rome dans la péninsule italienne. Participe à cette rencontre 54 pays africains, les représentants de l'Union africaine, ceux de grandes organisations sous-régionales africaines, ainsi qu'un certain nombre de membres des institutions italiennes. Sont aussi en nombre important les représentants du monde des affaires, du monde universitaire, bref, toute l'Italie active et présente. Cette troisième édition se concentrera sur trois piliers, la population, la planète et l'avenir. Sergio Matarella a ouvert le travaux de ce forum. La République démocratique du Congo, à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, interviendra dans un panel sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo et les avantages qu'offrent ce forum à l'Afrique. C'est une opportunité qui est offerte aux pays africains, dans ce cadre de partenariat avec l'Italie, de faire le point de la situation et surtout d'harmoniser les positions, notamment sous des questions liées à l'énergie, à l'environnement et à la sécurité, qui sont des questions essentielles pour le moment qui concerne l'Afrique. Ce forum est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo, a dit le chef de la diplomatie congolaise. Nous sommes ici à l'hôtel Sheraton où va se dérouler la suite de travaux. Le programme prévoit quatre panels thématiques interactifs, un espace d'échange et de réflexion sur des questions des énergies renouvelables, des finances vertes et du développement durable. Aussi, une table ronde spéciale est prévue pour traiter des questions d'économie. Depuis, l'avis de Rome, Doris Mozo et Henri Amoury pour la RTNC. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a pris part à la clôture du forum virtuel africain sur la sécurité sociale organisée à Genève, en Suisse, par l'Association internationale de la sécurité sociale. Le numéro un de l'emploi a axé son intervention sur la réponse aux priorités de la population africaine en matière de sécurité sociale en période de Covid-19. Reportage Willy Atounakov. Cette clôture du forum virtuel de la sécurité sociale pour l'Afrique, organisée par l'Association internationale de sécurité sociale, ISS, du 5 au 7 octobre 2021 à Genève en Suisse, a été marquée par une séance spéciale de haut niveau, sous les thèmes « Réponse aux besoins de la population africaine en matière de sécurité sociale ». J'ai transmis les salutations de son excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, actuel Président de l'Union africaine, à tous les délégués à la rencontre de ces jours. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays, des mesures étaient prises dans les soucis de pouvoir mitiger les conséquences sociales de la Covid-19. C'est notamment des instructions utiles et d'autres notes circulaires relatives aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de Covid-19. La mise en place d'une cellule de crise devant gérer les préoccupations négatives de cette pandémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la suspension des pénalités encourues pour le retard des déclarations des cotisations sociales pendant la pandémie, les conditions de confinement des travailleurs dans les sociétés minières, les problèmes de congés techniques et la perte de l'emploi. Au cours de ces forums, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a remporté deux prix. Le premier sur les modèles des partenariats entre la CNSS et l'association des pensionnés et rentiers de la CNSS, tandis que les secondes sur la réforme du régime général de la sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Un motif de satisfaction pour son directeur général intérimaire, Jean-Simon Mfutikiakou. Une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Augustin Kibasa Maliba a effectué une descente le jeudi dernier aux installations de Renatelsat et de la SCPT Antzélé. L'objectif de sa mission sur ce site était d'apaiser le conflit entre ces deux entreprises sous sa tutelle sur le lotissement du terrain ou sans construire les logements sociaux des agents de la SCPT Terrain, revendiqués par le Renatelsat. C'est un reportage commenté par Nono Matzeko. Pour la reprise, c'est les thèmes choisis cette année pour célébrer la journée internationale de la Poste. Un thème trouvé pour pousser les opérateurs du secteur à comprendre qu'on ne peut pas se passer de l'innovation postale. Raison de plus pour reprendre les activités postales avec efficacité après la surveillance de la pandémie à Covid-19, a dit le ministre des PTN TIC dans son message à l'occasion de la célébration de cette journée. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, à l'heure du numérique, la Poste ne peut se passer du commerce électronique mondial qui permet aux entreprises du monde de vendre leurs produits en ligne. Celles-ci choisissent facilement la Poste en raison de sa réputation, sa fiabilité et de son coût abordable. Grâce à une chaîne logistique résiliente qui intègre la sécurité transfrontalière et les facilités de dédouanement, la Poste constitue le guichet unique pour les exportateurs. Lorsque la Covid-19 a frappé tous les pays du monde entier, la Poste a tout de même retrouvé les moyens de maintenir les prestations de services au profit des communautés que nous honorons lors de la journée mondiale de la Poste. Augustin Kibasa Maliba a souligné que la Poste a toujours servi la cause de la collectivité, d'où l'intérêt des pouvoirs publics de satisfaire ses besoins. En nous appuyant sur le plan de développement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la Poste doit devenir une entreprise qui génère des recettes considérables pouvant contribuer efficacement au budget de l'État. Depuis des siècles, la Poste a aidé les nations du monde à se développer. Elle est appelée encore de nos jours à déployer les efforts considérables pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Et avant de souhaiter une hérèse faite aux Congolaises et Congolais, le ministre des Pétentiques a émis levé de voir la Poste et à reprendre sa première place et devenir une infrastructure économique pour le développement de la RDC. Vous venez là plutôt de suivre le message du ministre des Pétentiques, qu'Augustin Kibassa Maliba sur la journée internationale des postes. Fini les antivaleurs à la DGDIA. Les douaniers ont pris l'engagement de changer les mentalités pour maximiser les recettes douanières. C'est ce qui ressort du séminaire sur le changement de mentalité organisé par la CCM, Coordination pour le changement de mentalité. Les cadres choisis, Hôtel Pullman. Reportage, Eugenie Dada Shabani Mkala. Zéro corruption, zéro coulage des recettes douanières, zéro népotisme, tribalisme et trafic d'influence pour faire de la direction générale des douanes et assises, la DGDA, la principale pourvoyeuse des recettes dans les postes frontaliers. C'est un engagement pris par son directeur général, M. Nzuka, au nom des 45 agents et cadres de cette région financière. C'était au séminaire sur les changements de mentalité des douaniers congolais organisé par la Coordination pour le changement de mentalité. Les cinq jours de travaux ont permis aux participants de développer différentes thématiques, notamment l'importance du changement de mentalité des douaniers congolais avec un impact positif sur la maximisation des recettes douanières, les leaderships, la performance et la rédivabilité, l'appropriation du civisme, du patriotisme et la lutte contre la faute, la corruption et le détournement des gangrènes de l'économie congolaise. Après la synthèse des différents modules par le professeur Kadiatta, chargé de la formation à la CCM, les coordonnateurs adjoints de cette structure qui a pour cheval de bataille la lutte contre les antivaleurs, s'est dit très satisfait. Nous voulons voir une DGDA à mentalité changée. L'étape suivante, ce sera le Katanga. La tenue de ses assises fera de la DGDA une région financière très compétitive, performante et pour moi de l'économie congolaise. Nous savons que sans changement de mentalité, il est difficile de pouvoir aider les chefs de l'État à atteindre sa vision que l'homme congolaise participe activement à la reconstruction de notre pays. Les séminaires s'est clôturés par la remise des brevets aux participants. Déploiement des bus Transco en province. Bientôt, l'Équateur sera servi. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le vice-ministre des transports, voie des communications et des enclavements, marque Kekilalikombo et une délégation des notabilités de l'Équateur. Reportage. En ce XXIe siècle, à Mbandaka, Basankoussou, Bikoro, Ingende et d'autres territoires de la province de l'Équateur, le vélo et la moto sont les seuls moyens de transport utilisés par la population. Cette situation de manque de moyens de transport a été présentée au vice-ministre des transports, voie des communications et des enclavements, marqué Kekilalikombo par une délégation de la notabilité élargie aux membres de la société civile et de la jeunesse de l'Équateur. Je profite de l'occasion pour dire que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisséquet, dit qu'il vient de nous guérir une ère nouvelle. De cette rencontre, où a été associé le directeur général de Transco, cette délégation en sort satisfaites d'apprendre le déploiement dans les prochains jours d'un lot de bus Transco dans la province de l'Équateur. On ne peut pas parler d'un développement sans qu'il y ait ces moyens de transport. C'est tout de bien des services qui doivent être commercialisés, qui doivent être emportés et ça fait aussi un revenu. Nous remercions le président de la République puisqu'on voit que c'est l'une des axes que le gouvernement a mis dans sa politique. En attendant, les études des faisabilités seront menées pour matérialiser ce grand projet à impact visible en vue de redorer l'image de l'Équateur, rassure le vice-ministre de Transports, Marc Ekilali Koumbou. Le conseiller principal du chef de l'État en matière de la culture, art et questions religieuses, Deo Chilumba, a tenu une conférence en prélude de la cérémonie sur le rapatriement des objets d'art qui se tiendra du 1er au 4 décembre 2021 à Kinshasa. Cette conférence a eu lieu au Musée national à Kinshasa. Luxon Kabbalah pour d'autres précisions. En prelude de l'organisation prochaine du colloque scientifique international sur la reconstruction des patrimoines culturels de la République démocratique du Congo, la conférence tenue par le conseiller principal du chef de l'État au Collège des cultures, arts et questions religieuses Deo Chilumba wa Kabea a eu lieu au Musée national à Kinshasa. L'exposé du conseiller Deo Chilumba a intéressé le public, d'où cette implication de l'assistance avec beaucoup de questions et contribution dans ce lot, la remise des objets culturels rémis par un ami du Congo de l'Algérie. Nous avons pris l'initiative de tenir un colloque international. Ce colloque va se tenir du 1er au 4 décembre. Nous disons international pourquoi ? Parce que nous avons fait appel aux Congolais, aux Africains et aux Occidentaux. La question est très préoccupante. Il faut coordonner et surtout la réflexion. C'est pourquoi nous faisons appel aux professeurs d'université, aux chercheurs qui vont se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la question et envoyer des recommandations au président de la République. Le ministère de la Culture et Art a été désigné pour la gestion des objets d'ouvrage récupérés. La célèbre place connue sous l'appellation de Liboulou Mandenguele située sur la route de l'université dans la commune de Ngaba dont les bourbiers refont surface cet axe routier et dans un état piteux, la population et les usagers en appellent à une solution urgente auprès des services et autorités compétentes dans leur cri de détresse. Iverson Kabobwa, Joseph Oscar Mbalkaich pour le reportage. Encore un cauchemar pour les habitants de la commune de Ngaba, un trou béant connu sous le nom de Liboulou Mandenguele. Des tristes mémoires refaient surface après des travaux d'Hercule effectués à cet endroit il y a quelques années. Les usagers de l'avenue de l'université, sous les tronçons compris entre le rond-point Ngaba et le marché Kianza pointent un doigt acquisateur à l'entreprise qui avait réfectionné cet axe routier. Cette route a été réhabilitée il y a d'ici là quelques temps, mais curieusement nous sommes étonnés de revivre encore ces nouveaux calvaires. Nous souffrons avec nos véhicules, les rotules et les lames se cassent à cause de l'état de cette route de Mandenguele, alors qu'elle est d'une importance capitale. Emprunter ce tronçon routier pendant les heures de pointe signifie rétarder son parcours des deux heures à la suite des bouchons et oublier ses urgences. Les habitants environnants s'en remettent aux autorités compétentes. Nous vivons comme des enfants abandonnés, sinon comme des orphelins, alors que la mission des autorités urbaines est aussi d'assurer les bonnes conditions à leurs habitants. Nos autorités elles-mêmes pendant qu'elles étaient aux études, elles passaient sur cet avenir. Pour mettre fin à ce triste et célèbre nom de Liburu Mandenguele, des travaux de génie civil et des qualités méritent d'être effectués. Dans l'entretemps, l'avenue de l'université reste peu fréquentable. Bonne nouvelle, le quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala à Kinshasa ne souffrira plus de manque d'eau potable. C'est grâce à un plaidoyer de la députée nationale Henriette Ouamou auprès de l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours qui a permis à cette partie de la capitale de se doter d'un forage de 145 mètres de profondeur. L'inauguration a eu lieu le jeudi dernier devant plusieurs autorités municipales et provinciales. Béatrice Chaco pour le reportage. Désormais, l'eau coulira à flore au centre de santé de Kimbanzi situé au quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala, resté longtemps sans cette denrée. La ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a procédé ce jeudi 7 octobre à la coupure du ruban symbolique, mettant ainsi en service ce forage à la disposition non seulement de cet hôpital, mais aussi de la population de ce coin de la ville. Ces initiatives dans le secteur de la santé ne peuvent qu'être encouragées. Donc nous nous sommes déplacés pour dire à la population que nous sommes de cœur avec eux. La construction de cet ouvrage de 145 mètres de profondeur, permettant de tirer l'eau potable à offrir aux usagers sans inconvénients, avec plus de 1000 mètres cubes par an, est une réponse au plaidoyer mené par l'honorable Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom auprès de l'église de Saint des derniers jours, pour résoudre le problème de carence d'eau qui tracasse ses électeurs de la commune de Makala. Cet outil va permettre à coup sûr à une frange importante de la population de la commune de Makala, à avoir accès à l'eau potable. Ces travaux ont été financés par le département d'aide humanitaire de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, exécuté par l'entreprise Emmanuel Offis-Espérel. Pour cette église, la foi doit être accompagnée par l'acte. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 10 octobre de chaque année. En prélude de cette célébration, le centre Téléma a organisé une matinée de sensibilisation sur les maladies mentales. Reportage Rodé Panda. La crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus a augmenté aussi bien les niveaux de stress et d'anxiété au sein de la population, surtout chez les personnes infectées et guéries. Cette maladie est à la base des pertes d'emploi consécutives à la baisse des activités économiques et l'isolement social notamment. Cette situation a créé des conditions pour que les professeurs Olivier Luminet de l'Université de Louvain annoncent une conférence autour des apports des sciences psychologiques à la gestion sanitaire et mentale de la pandémie. Le psychologue belge a démontré l'importance indéniable d'instaurer la prise en charge psychologique en cette période où sévit la pandémie de Covid-19. L'aspect psychologique a malheureusement été négligé par tout le monde, même en Belgique. Les six premiers mois, personne n'en tenait compte. Alors que le psychologue a aussi un rôle dans l'organisation de campagnes de prévention, dans des conseils en termes de communication, quels mots il faut utiliser, ne pas utiliser la menace par exemple, mais inciter les gens de manière volontaire à s'informer, dire aux gens non vaccinés, prenez le temps de réfléchir, ne pas les presser dans le temps. Et donc j'espère qu'en RDC aussi, à un moment donné, les autorités auront l'occasion de se rendre compte que l'aspect psychologique est aussi important. Le président du chapter alumni RDC, Eric Alala, qui a initié cette activité, en souligne bien l'importance. Le plus important, c'était quelque part de relancer nos activités au niveau du chapter de l'UCLouvain ici en RDC. Comme vous le savez, notre environnement a été fort influencé, fort dérangé par la pandémie, même au niveau de nos activités. Et donc, avec ce pont entre l'université et la société, je crois qu'un thème ne pouvait pas être le plus intéressant pour relancer nos activités que celui de la COVID. Et je voudrais aussi remercier le professeur Luminet, qui était de passage ici en RDC. Ça nous a permis d'avoir un expert pour pouvoir discuter de ce domaine-là, très intéressant, vu le contexte général. Les bouleversements indiqués par la survenance de la COVID-19 nécessitent la mise en commun des connaissances, y compris celles relatives au comportement humain, à l'instar de la psychologie. C'était la conférence sur les apports des sciences psychologiques à la gestion mentale de la pandémie. Les frères lasaliens ont célébré les 112 ans des présences missionnaires des frères des écoles chrétiennes au Congo. C'était au cours d'un repas fraternel au centre lasaliens Saint-Georges de Kitambo. Peggy Mokuda. 7 octobre 1907, 7 octobre 2021, 112 ans, jour pour jour, depuis que les frères pionniers missionnaires des écoles chrétiennes ont consacré leur vie pour venir servir le Congo, et cela à travers l'enseignement. En guise des hommages, l'heure réservée, les frères visitaires provinciales ont organisé un repas fraternel au centre lasaliens de formation professionnelle Saint-Georges. L'existence de 112 ans pour une congrégation, c'est une occasion de show, et une occasion de rendre grâce à Dieu, parce que la petite œuvre qui a commencé à Boma est aujourd'hui répandue à travers le Congo, et cette œuvre porte des fruits. Sur les cinq présidents que notre pays a eu depuis son accession à l'indépendance, il y a trois qui sont passés entre les mains des frères. Il y a le président Joseph Kassavoubou, le président Mobutu, et l'actuel chef de l'État, qui est aussi fruit des frères. D'abord, c'est la gratitude pour notre part, parce qu'ils sont là depuis 112 ans, et comme les frères visitaires l'ont dit, les résultats sont là. Donc on ne peut même plus faire beaucoup de commentaires là-dessus, parce que la réalité témoigne tout, ou confirme tout. Bien avant ses repas fraternels, les autorités de l'Épesté, les Lassaliens et quelques invités ont effectué une visite facultative au centre d'accueil Saint-Georges. Quelques mois après le décès du patriarche Kitengue Yesu, sa famille biologique et politique, ses frères et sœurs de la province de Lomami, sous la direction du gouverneur de province Édouard Moulumba, ont levé le deuil et lui ont rendu un dernier hommage. Décédé au mois de mai dernier à Kinshasa, Enrique Tengue Yesu, homme d'État qui a demeuré régulièrement jusqu'à sa mort, aux côtés du président de la République, Félix Antonatistiki de Tchilombo, sa mémoire est encore présente dans les têtes des Congolais en général et de la population d'Ilomami en particulier. Des centaines de filles et fils d'Ilomami se sont rassemblés à l'hôtel Kitengue dans le territoire de Kabinda, province d'Ilomami. A cet effet, le dirigeant local et la population, tous les temps confondus, d'héritiers ainsi que le manque de famille, avec à la tête le gouverneur, ont rendu un vibrant hommage lors de la levée de deuil de celui qu'ils appelaient affectueusement grand chef. Pour sa part, Olivier Kitengue Yesu, en séjour dans le territoire de Kabinda, de vive voix, il a remercié toute la communauté Songue pour l'amour, témoigné à son effet père, qui jadit, et était râleur. Fin de ce journal réalisé par Luizan Moulangoy et Patrick Bapuila, François Capiambar, Redan Poy, Emile Zogla, Ruben Kumbu étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis et retrouvés à 13h30, Jojondibou, pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Merci.